Bonjour et bienvenue à tous je voudrais vous présenter ici un travail qui concerne la question de la citoyenneté et de la participation décision en contexte d'exploitation minière au Pérou il s'agit d'un travail que je réalise dans le cadre de mon poste doctorat en anthropologie poste financé par le fonds national de la recherche scientifique et l'université catholique de Louvain dans cette présentation je voudrais exposer quelques-uns des enjeux pour la démocratie dans un pays comme le Pérou qui connaît actuellement un boom de l'exploitation de ses ressources naturelles nous montrerons comment la contestation d'un projet minier le projet conga se configure autour d'une série de champs où s'expriment des demandes de citoyenneté forte cet exemple nous semble intéressant pour éclairer d'autres situations de conflit autour des ressources naturelles dans le monde à propos du projet conga vous pouvez également vous référer à un autre exposé dans ce cours sur la question de la gestion de l'eau la région dont nous allons parler et la région de caramarca elle est située dans le nord des andes péruviennes vous la voyez en vert sur la carte depuis la colonie jusqu'aux années 1990 des exploitations minières y sont présentes mais il s'agit de mines souterraines relativement cantonnées à autour de la ville de Gualgayoc et dans la province de Gualgayoc-Bambamarca que vous voyez en rouge pour le reste caramarca est une région agricole notamment grande productrice de produits laitiers dans le pays elle est habitée par une population urbaine et rurale majoritairement rurale cependant principalement organisée en commune communautés que soit en caserios ou en comunidades campesinas de forme d'organisation des communautés paysannes et andines vous voyez également une photo de la place d'armes de caramarca pour comprendre le développement des exploitations minières non plus des exploitations souterraines mais des exploitations à ciel ouvert de très grande ampleur il faut comprendre les transformations qui ont lieu au niveau politique économique et juridique dans les années 1990 en effet à partir de cette période qui est celle des ajustements structurels le gouvernement d'Alberto Fujimori met en place des politiques très néolibérales qui vont vraiment permettre et favoriser l'implantation des grandes entreprises ces politiques vont finalement aboutir ces dernières années à ce que 50% du territoire national soit sous concession pour des exploitations extractives que ce soit d'une part les exploitations minières carte que vous voyez à gauche de votre écran que ce soit pour les exploitations pétrolières carte que vous voyez à droite les concessions sont des droits d'exploiter les ressources naturelles si concession ne signifie pas d'emblée exploitation la structure légale est cependant faite pour que le processus qui mène soit très ouvert ici vous voyez la carte des concessions minières à caramarka qui atteint pratiquement 45% la région principale au centre en rouge et celle notamment où se situe le projet de yana kocha le projet de golf hits que nous allons voir dans la suite ainsi que bien entendu le projet kanga dont nous allons parler plus particulièrement vous voyez maintenant une carte des mines de caramarka actuellement en phase d'exploration ou d'exploitation vous voyez notamment au centre la mine de yana kocha et en haut à droite mina konga qui est l'extension voulue par l'entreprise yana kocha yana kocha est une propriété de new mode mining du bras financier de la banque mondiale et de bonaventura une compagnie minière péruvienne l'actuelle mine de yana kocha est la plus grande exploitation horrifère du continent le projet kanga est une extension de cette mine il couvre 2000 hectares et l'exploitation voulue par l'entreprise est de l'ordre de 160 mille tonnes du minerai par an durant 19 ans voici deux photos de deux projets miniers de la région d'une part la mine de yana kocha et de l'autre le projet cerro corona de la goldfields à caramarka dans les années 1990 la mine de yana kocha s'est installée avec les promesses entre autres de développement économique de multiplication de la consommation de développement du réseau routier ces promesses ne se sont cependant réalisé que de manière très partielle la pauvreté reste de 49% et si elle a diminué elle est bien au dessus de la moyenne nationale de plus des problèmes nouveaux sont apparus notamment la polarisation de la société la répression des opposants et plus encore de graves problèmes de pollution particulièrement de l'eau il y a notamment eu le dérame des choropampa un accident lié au renversement d'un camion de mercure dans une communauté mais aussi la pollution de plusieurs cours d'eau la mort des truites dans des élevages et l'assèchement de canaux cette image présente de manière très visuelle les différentes tensions qui vont avoir lieu depuis le début de l'exploitation minière à grande échelle à cajamarka elle reprend de manière visuelle eu les différents problèmes qui vont se présenter dans la région en rouge vous voyez toute une série de problèmes environnementaux liés à des contaminations envers les mobilisations en bleu les différentes étapes où il y a soit militarisation soit un problème avec les forces de police privées en rose également une opération d'espionnage l'opération diablo qui a été menée contre des activistes anti mines etc donc ce qu'on peut vraiment percevoir en fait c'est l'accumulation au fil du temps d'une série de problématiques liées à la relation entre les habitants localement et les entreprises minières l'entreprise minières yana kocha plus particulièrement mais également avec d'autres donc au moment on va se présenter le conflit minier kanga qu'on va maintenant envisager de manière approfondie problème qui surgit et se manifeste véritablement en 2011 et bien il ya déjà tout ce background tous ces problèmes accumulés durant près de 20 ans penchons nous maintenant sur le conflit kanga en tant que tel les principales questions posées sur le projet kanga concernent son impact environnemental le projet se situe entre 3700 et 4200 mètres d'altitude dans cette zone se situent de nombreux lacs plus de 600 sources d'eau tout près de l'essence les rivières de cinq bassins versant une mine dans une telle région est dénoncée comme un grave problème en raison de cette importance aquifère en effet en cas de mise en route du projet plusieurs montagnes de lacs et des centaines de sources pourraient d'être détruit et ce tout au long du processus l'exploitation serait par ailleurs une grande consommatrice d'eau pour le lavage de minerais un conflit aigu a éclaté en octobre 2011 suite à l'approbation par le ministère d'énergie et mines de l'étude d'impact environnemental du projet état déterminante pour la mise en marche de l'exploitation cette approbation a suscité une vive réaction dans la population les mobilisations commencent dès le mois de novembre 2011 les frentes de défense front de défense qui regroupe différentes organisations le syndicat des professeurs les organisations paysannes comme les rondes paysannes des organisations communautaires très importantes dans la région et le gouvernement régional se sont mobilisés pour manifester leur opposition au projet kanga des batailles se sont alors engagés sur plusieurs fronts légaux techniques rhétorique politique et dans la rue des tentatives de dialogue ont eu lieu entre les représentants du gouvernement central et les groupes d'opposants ce dialogue portait cependant sur les modalités de mise en place du projet alors que la demande était que celui ci soit arrêté le dialogue n'a pas abouti néanmoins il convient de souligner aussi que ce qui est impressionnant tout autour du processus de novembre 2011 à ce jour janvier 2014 et le caractère pacifique de la mobilisation aucun fait de violence important n'a été à relever du côté des opposants en décembre 2011 la réponse du président de la république a été d'envoyer l'armée de déclarer l'état d'urgence pour empêcher les manifestations et implanter le projet mais par la suite cherchant une modalité alternative d'expression une marche nationale de l'eau a été organisée à caramarca vers lima pour dénoncer les dangers de l'exploitation en juillet 2012 des mobilisations ont repris à caramarca en juillet l'état d'urgence a à nouveau été déclaré les forces de l'ordre ont réagi avec violence cinq personnes ont été abattues lors des manifestations suite à cela le projet a été suspendu des paysans à tour de rôle organisent la surveillance de leurs lacs autour du projet parallèlement l'entreprise réalise des travaux dans la zone la tension reste donc présente bien que de manière latente au travers de ce conflit conga il semble que ce soit finalement l'avenir de la région de caramarca qui soit en débat tout se passe comme si les questions de fond était qui peut décider sur base de quels arguments et qui peut-on croire l'expérience de 20 ans d'exploitation minière et des problèmes qui ont été liés à cela dans nos caramarkinos une capacité critique sans aucun doute beaucoup plus aiguisé face aux discours rassurants émanant des entrepreneurs et des autorités qui sont favorables il est ainsi possible d'identifier cinq champs cinq espaces où se joue l'avenir de la région ces cinq espaces à ces cinq espaces correspondent différents types d'arguments différents tentatives de participation tout d'abord un champ légal juridique ensuite un champ technique celui des expertises scientifiques ensuite un champ rhétorique avec le jeu des métaphores le rôle des médias ensuite celui du système politique du pouvoir politique formel et enfin celui de la mobilisation le premier champ que nous allons maintenant aborder le champ légal et juridique quelles sont les lois les traités les conventions auxquelles les différentes parties vont faire appel pour légitimer leur point de vue on se trouve en fait face à un montage national légal qui concernant l'exploitation des ressources naturelles est particulièrement clos ainsi le gouvernement entre ses mains la majorité des décisions qui mènent à l'exploitation à partir des années 1990 les transformations légales vont permettre de libéraliser l'accès au sous sol plusieurs décrets législatifs suppriment la prédominance de l'activité minière étatique sur la propriété privée et le principe des concessions minières s'impose à ce moment là des incitants fiscaux sont aussi octroyés les abos sont réduits et parallèlement une cétérie de loi centralise peu à peu la décision et affaiblissent le droit des communautés paysannes étatifs sur leurs terres notamment en favorisant l'individualisation des terres communautaires la protestation sociale est en outre de plus en plus criminalisée notamment avec des lois qui donnent l'impunité aux policiers et aux militaires en dépit de cela cependant certains instruments légaux restent à la disposition des opposants au projet ils ont ils ont été largement sollicités c'est le cas notamment de la convention 169 de l'organisation internationale du travail sur les peuples indigènes et tribaux et la loi de consultation préalable des peuples indigènes qui garantissent le fait que les populations indigènes autochtones soient consultées dans le cas de conga c'est complexe en raison des différences appartenance des groupes locaux c'est aussi le cas du droit humain à l'eau ce droit qui va être argumenté comme un droit non respecté dans ce cas le droit à un environnement sain les cours les cours internationales comme la cour interaméricaine des droits de l'homme ou le tribunal de l'eau vont être d'autres instances où des demandes vont être déposées la plupart des demandes légales sont introduites par des associations d'ONG et des cabinets d'avocats avec les différents fonds de défense et les différentes organisations impliquées dans l'opposition deuxième champ deuxième espace de bataille le champ technique le champ des expertises dès le départ ce qui est contesté dans le projet et son étude d'impact environnemental cette étude d'impact a été réalisée par un groupe de consultants contractés par l'entreprise et a été approuvée non par le ministère de l'environnement mais par le ministère de l'énergie et des mines le ministère de l'environnement lorsqu'il s'est penché sur la question a d'ailleurs émis de sérieuses réserves quant au projet cette approbation a déclenché les réactions que nous avons vu les paysans affirment que les zones d'altitude où se situe le projet minier sont le coeur de la montagne et de l'écosystème la zone de naissance des rivières dont ils dépendent pour leur consommation et l'agriculture l'entreprise elle affirme que les travaux permettront d'améliorer l'approvisionnement en eau grâce à des bassins artificiels de rétention des eaux de pluie qu'ils disent plus étanches que les lacs naturels actuels une ONG a engagé un expert indépendant pour trancher il a affirmé que le projet Kanga n'était pas environnementalement soutenable et soulignait les failles de l'étude d'impact cette expertise n'a pas été reconnue par la mine ni par l'état elle a cependant donné de nouveaux arguments à la population et confirmé ses craintes pour clarifier la situation et trancher le gouvernement a alors engagé un nouveau groupe d'experts pour qu'ils produisent un autre rapport sur l'étude d'impact initiale et répondent aux rapports commandités par l'ONG leur mission se bornait cependant à dire comment améliorer la mise en place du projet et non à se prononcer sur sa viabilité ce rapport n'a pas apporté de clé d'apaisement au conflit cette bataille d'experts est restée en sous en suspens il est intéressant de noter que tout au long du processus on ne peut pas considérer que un des rapports était neutre dans le sens où cette neutralité dans une situation conflictuelle n'existe pas tout positionnement est un positionnement politique est un positionnement qui dit oui ou qui dit non qui est lu par les partis en fonction de ce qu'il se passe par ailleurs il faut noter aussi que tout au long du processus et en dépit d'une connaissance longue et approfondie du lieu la connaissance paysanne est niée considérée comme non scientifique et non valide troisième champ le champ qu'on peut appeler rhétorique en effet d'autres batailles se livrent dans la presse dans les discours sur internet sur les réseaux sociaux en utilisant des figures de style des expressions artistiques pour manifester un point de vue pour le faire passer pour gagner de l'appui d'un côté donc on trouve les défenseurs du projet minier qui utilise l'image du progrès nécessaire et souhaitable qui risquait d'être mis en danger par les opposants à conga conga serait alors selon un tel discours l'élément incontournable pour permettre un bien-être national première image si conga no va seria como disparar nos a los pies si conga ne se met pas en marche ce serait comme nous tirer une balle dans le pied dit ce politicien de lima la manière de présenter les choses suggère que l'abandon du projet serait capable de faire tomber le pays dans une grave crise économique et ne pas le mettre en route serait absurde pour la collectivité nationale qui ne pourrait plus profiter du développement économique c'est un discours principalement adressé à lima où la question environnementale n'a pas la même urgence que dans les régions où ont lieu les extractions l'autre article remonte à 2007 mais son argumentaire se retrouve présent également dans le conflit canga et de manière contemporaine au pérou il a marqué l'opinion publique il a marqué également les différents les activistes el perro del hortelano le chien du potager dans cet article alain garcia les voir son point de vue sur les peuples indigènes pour lui il serait comparable à des chiens qui ne les centraient personne sur leur territoire où pourtant il existe des richesses qu'ils n'utilisent pas ne mangent pas cela renvoie donc à l'image de l'indigène ignorant et arriéré et justifie de les traiter comme des êtres qui ne sont pas pleinement humains c'est donc un argumentaire hautement problématique ensuite toute une série de discours tendent de ménager les sensibilités à l'eau en pariant sur la compatibilité de l'extraction minière et du maintien des ressources en se basant notamment sur des études techniques qui vont dans ce sens le président Yantaoumala a ainsi tenté de convaincre par un discours sur l'agua y el oro l'eau et l'or mais le message n'a pas convaincu les opposants d'autant plus que le président lors de sa campagne un an plus tôt défendait l'eau contre l'or l'entreprise également utilise cet argumentaire comme vous pouvez le voir sur cette affiche les réservoirs seraient assis plus à même de diffuser de l'eau de manière permanente et de vaincre la pauvreté soit un mode de vie paysan que les opposants aux projets utilisent aussi toute une série d'expressions pour se rendre visible et convaincre de la validité de leur analyse il existe notamment un répertoire d'expressions utilisés par les paysans qui renvoient un environnement perçu comme un tout vivant et interdépendant certains montrent aussi une impressionnante détermination ils disent si te cambien el corazón ya no seras igual si l'on te change le coeur tu ne seras plus le même ainsi changer un lac pour un réservoir serait comme placer une machine à la place du coeur d'un être humain cela ne peut pas fonctionner correctement et finira par tuer tout le corps est atteint par un changement au coeur tout l'environnement et tous les colis système serait ainsi atteint par un changement du lac en réservoir d'autres expressions renvoient à defenderemos el agua con la vida le lien entre l'eau et la vie la détermination à vouloir donner sa vie pour défendre l'eau ces expressions montre la détermination de la population la résistance se maintient encore alors que le projet est suspendu enfin quatrième espace de bataille le système politique pour comprendre ce qu'il se passe il faut d'abord comprendre qu'au pérou l'activité politique les campagnes la tentative d'accéder au pouvoir politique est extrêmement peu valorisée chercher à atteindre un pouvoir politique c'est avoir des intérêts personnels c'est être supposément corrompu la connotation du système politique est extrêmement négative durant le conflit et encore actuellement quand gars va être pourtant un argument important orienta ou mal à l'heure lors de sa campagne ou yann taou mal à qui est l'actuel président avait promis de défendre l'eau contre l'or pour ensuite aller vers un discours de l'eau et de l'or une fois qu'il a été président et d'autres personnalités importants du mouvement social actuellement tentent d'accéder à des postes de pouvoir avec l'argumentaire et l'idée de faire changer les choses depuis ses positions donc il y a bien aussi une des batailles politiques pour une place dans le système mais encore et toujours dans dans une situation où cela est très dévalorisé et délégitimé cependant si le projet a été finalement mis en pause pour le moment c'est aussi et surtout parce que la pression des manifestants a été intense les mobilisations ont rassemblé les campagnes et la ville elles ont paralysé la région durant deux grandes périodes octobre novembre 2011 et juin juillet 2012 elles ont mis en évidence la détermination de la population le gouvernement pour sa part a choisi de répondre également par la rue en imposant l'état d'urgence en militarisant la zone les policiers et les militaires ont rempli les rues et les répressions des activistes ont été dans certains cas très violente en somme ce sont ces arguments qui se sont à poser cet état de fait pose finalement la question de savoir quels sont les moyens démocratiques d'expression à disposition d'une population qui à caramalca et selon l'enquête del comercio est à 78% opposé au projet ainsi l'interrogation fondamentale derrière les mobilisations contre kangas semblent être celle de la citoyenneté et de la participation politique la question reste ouverte de savoir qui va décider de l'avenir sur base de quels arguments seules les forces et la répression vont-elles s'imposer où l'état sera-t-il capable d'écouter les habitants de caramalca derrière cet exemple de kangas nous refondre prouvons donc aussi fondamentalement posé la question de la démocratie et du droit des peuples au sein d'une économie mondialisée où la demande de minerais particulièrement forte les multiples champs de bataille les canaux légaux techniques rhétorique politique et la mobilisation sont autant de voix pour essayer de faire entendre une parole qui contredit un certain modèle de développement et une économie mondiale prédatrice merci merci merci